Il m'arrive exceptionnellement d'avoir à prendre en charge des gens qui ont eu des cancers et qui ont des problèmes d'épaules associés parce que généralement ce sont des patients qu'on n'a pas trop touché et donc j'ai énormément à apprendre et donc je suis ravi d'être aujourd'hui le monsieur loyal et de rapporter en fait mes inquiétudes, mes questions et surtout vos questions. Globalement on a à peu près un topo qui va durer 20 minutes de Virginie Fourchard. Virginie c'est un chirurgien du cancer du sein qui s'occupe de ça essentiellement, qui travaille à Paris et qui va nous parler des techniques chirurgicales modernes et pour savoir si on a toujours les mêmes craintes qu'on avait avant concernant la chirurgie du sein. Donc je vais vous parler du cancer du sein et kiné. Donc le plan va passer rapidement parce qu'on a trop de temps donc chirurgie du sein, du croix axillaire, la reconstruction et la complication, les complications des traitements. Alors dans la chirurgie du cancer du sein, d'abord le traitement conservateur, autrement appelé mastectomie partielle, éventuellement appelé à des associés à des techniques d'oncoplastie. Donc dans nos traitements conservateurs, ce qu'on va prendre en compte pour la chirurgie conservatrice, c'est le volume qu'on doit retirer, le volume du sein, le cadran concerné et la forme du sein, quatre cadrans plus la pâme, plaque arémonaire. Et le principe de l'exérèse man, c'est qu'elle doit passer au large de la tumeur, donc avec la notion de marge, les marges macroscopiques, mais surtout les marges microscopiques qu'on ne connaîtra que 15 jours à trois semaines après la chirurgie, ce qui pose forcément... Il faut savoir qu'on va toujours de la peau jusqu'au muscle, donc c'est les marges latérales qui sont importantes. Comment on va décider conservateur versus mastectomie totale ? Le but, c'est de passer au large en sachant qu'on va être capable techniquement de reconstituer une cosmétique la meilleure possible. Donc on s'aide de la clinique et bien sûr de l'imagerie. Le traitement conservateur, on passe toujours entre la peau et la glande, donc on est forcément en berge saine à ce niveau-là et on va toujours jusqu'au muscle et on crée des lambeaux glandulaires en donnant à la pièce opératoire la forme qu'on souhaite pour pouvoir reconstruire correctement. On oriente notre pièce. Donc là, c'est des exemples de patientes qui ont eu une chirurgie glandulaire simple, standard. Donc la plupart du temps, c'est dans les cadrans supérieurs et les cadrans externes, on n'est pas obligé de faire de technique plus compliquée et quand il y a une zone pas très importante à retirer. Donc ça, c'est le standard. Quand il y a une atteinte de la pâme, la plaque aéreolo-mamelonaire, on est obligé de faire une pâmectomie et donc on se retrouve sans mamelon. L'oncoplastie. L'oncoplastie, c'est une technique qu'on a volée aux chirurgiens esthétiques qui permettent une exérèse plus large tout en conservant une forme normale ulcine, une forme, pas une taille forcément puisqu'on enlève un gros bout. On choisira la technique en fonction de la localisation de la tumeur et ça permet d'éviter pas mal de mastectomie. Donc ça, ce sont des pièces d'oncoplastie avec toujours de la peau qui est retirée. Là, vous voyez les berges macroscopiques sur les photos de droite. Là, c'est une patiente qui a une tumeur avec attraction cutanée à l'union des cadrans externes et nécessité d'ablation de la peau. Donc elle a une technique de plastie externe. Son technique est assez simple qui donne des bons résultats. Là, c'est un cadran inféro-externe, c'est une plastie en L ou en J selon le côté. Donc vous voyez qu'on va toujours jusqu'aux muscles en profondeur. Ça, c'est une patiente qui a un côté, un bifocal, les deux petits croix d'un cadran supéro-externe et l'autre côté un inféro-externe. Donc on se débrouille pour que ce soit le plus symétrique possible tout en enlevant les tumeurs au large. Donc là, une patiente qui a eu une plastie externe, donc son sein a une forme normale mais il est beaucoup plus petit que l'autre. Donc une fois guérie, elle pourra bénéficier d'une chirurgie de symétrisation de l'autre côté. Là, c'est plus compliqué, c'est une technique de T inversée alors que la tumeur est située en supérieur. Donc là, il y a plus de risques, notamment de nécrose de l'aréole. Ça, c'est une technique de run block qui peut être utilisée pour tous les cadrans, qui donne de très bons résultats sur le plan cosmétique. Voilà. Alors, dans les chirurgies conservatrices du sein, on adresse les patients. Moi, je les adresse toutes au kiné, les patients. Donc tout le monde croit que je suis mariée à un kiné. Assouplissement de la glande mobilisée, parce que comme on glisse la glande sous la peau, après il y a une induration post-opératoire qui inquiète beaucoup les patients mais qui est tout à fait normale. Donc assouplir cette glande mobilisée, assouplir la cicatrice cutanée par elle-même dans le but de prévenir les séquelles esthétiques des traitements conservateurs, mais également de prévenir les douleurs. En post-opératoire, en général, on débute après les résultats histologiques parce que si les résultats histologiques montrent des berges microscopiques atteintes, on doit réopérer la patiente. La kiné peut être poursuivie pendant la chimio, ça c'est important de le dire parce que parfois les kinés n'osent pas, mais également pendant la radiothérapie et là, ils osent encore moins. Donc on sera limité dans ces cas-là par une éventuelle douleur liée à un éventuel radiothermite qui peut être parfois sévère, comme ici. Donc là, c'est le stade 1, c'est-à-dire c'est surtout la taille qui est différente, mais on peut avoir des résultats abominables qu'on ne devrait plus voir de nos jours grâce à l'oncoplastie. La patiente de droit de la mastectomie d'emblée, le chirurgien n'a pas su doser, ou la patiente a refusé la mastectomie. Ça, c'est encore autre chose. Alors, la mastectomie totale consiste à retirer toute la glande mammaire, y compris la plaque areolomalmodaire. On a toujours la question des patients. Bien sûr que quand on enlève le sein, on est obligé d'enlever la pâme qui est sur le sein, dans le but d'obtenir un thorax simple à appareiller. On est limité par l'obésité, les peaux irradiées et les éventuelles comorbidités. Une mastectomie totale, donc ça donne ça. On respecte de nos jours les muscles pectoraux. Et comment on va décider total versus partiel ? Le rapport volume de la tumeur à retirer, volume du sein. Est-ce que la tumeur est multifocale, plusieurs tumeurs dans le même cadran, ou multicentrique, plusieurs tumeurs dans plusieurs cadrans différents ? En fonction de la localisation des tumeurs, de la morphologie de la patiente, une éventuelle contre-indication à la radiothérapie indique une mastectomie totale. Un cancer du sein inflammatoire devra toujours avoir une mastectomie totale et toujours après traitement médical et seulement s'il a marché. Enfin, on peut décider d'une mastectomie totale si la patiente le souhaite, même si techniquement on pourrait garder le sein. Elle est indiquée s'il y a des anomalies génétiques, des mutations, BRCA étant la plus fréquente. Et enfin, s'il y a un antécédent d'irradiation, parce qu'on peut rarement irradier deux fois, de plus en plus de nos jours. Mais classiquement, on fait une mastectomie après irradiation. Donc ça, par exemple, c'est une patiente qui est obèse. Le problème, c'est d'appareiller. Donc, il faut qu'on se débrouille pour qu'on n'ait pas d'oreilles cutanées. Et on pèse toujours la pièce opératoire pour que la prothèse externe soit du même poids pour les problèmes de posture. Les patientes, ensuite, ont des prothèses externes qu'elles mettent dans des soutiens-gorges adaptés. Et il y a également des maillots de bain. Quel est le rôle du kiné dans la chirurgie radicale du sein ? En post-opératoire précoce, c'est-à-dire dans les deux mois après la chirurgie, l'idée, c'est d'éviter l'accolument de la cicatrice sur le grand pectoral pour préparer une éventuelle reconstruction chirurgicale. Si la patiente ne sait pas si elle veut se faire reconstruire, elle peut changer d'avis, cinq ans après, dix ans après. Éviter les douleurs à long terme, dans un but esthétique de la cicatrice, mais également de mobilité et pour limiter les problèmes de posture. Donc, en général, on attend la fin des ponctions de lymphe, parce qu'il faut savoir qu'après la mastectomie totale, il y a très souvent des ponctions de lymphe multiples. Cela permet également de diminuer les troubles de la sensibilité. Et à distance, on demandera au kiné de décoller les cicatrices, toujours pareil pour préparer les reconstructions éventuelles, dans les douleurs neuropathiques et également pour les troubles de la posture à cause de l'asymétrie de poids liée à une éventuelle mastectomie unilatérale. Maintenant, la chirurgie du creux axillaire, des ganglions axillaires. Donc, il y a deux types de chirurgie conservatrice, le ganglion sentinelle. Donc là, le but, c'est d'adapter les traitements, savoir si un ganglion malade, dans un but d'adapter les traitements et de pronostic. Sinon, il y a retirer les ganglions par curage axillaire. Donc là, c'est dans une situation où on sait déjà que le ganglion est malade. Ce n'est pas pour statifier. Le rôle thérapeutique est de nos jours limité du curage axillaire. Donc, on en fait de moins en moins. Et je précise que la reprise par curage pour un GS positif ne se fait quasiment plus. Il y a dix ans, ganglions sentinelles positifs ont réopéré pour curage. Maintenant, ces patientes-là sont tiradiées. Donc, c'est exceptionnel qu'on fasse un curage après GS positif. Les curages axillaire sur le plan anatomique, on reste sous la veine, qui est horizontale. Les repères, c'est la veine axillaire horizontale en haut, le nerf du grand dentelé en deux dents, et le nerf et pédicules du grand dorsal en profondeur. Pour prélever le ganglion sentinelle, on utilise différents marqueurs. Ça n'a pas d'importance, il marche tout. Le principe du ganglion sentinelle, je pense que vous le connaissez. On injecte un marqueur, quel qu'il soit. On a une sonde spécifique pour trouver ce marqueur ou une coloration. Et on retire le ou les ganglions. Les gens croient toujours qu'il n'y en a qu'un, mais il y en a 2,8 en moyenne. Et ensuite, on les envoie en anapath. Il faut savoir que quand c'est un ganglion sentinelle, il y a ce qu'on appelle une ultra-stadification. C'est-à-dire que le ganglion, il est coupé de manière beaucoup plus fine pour chercher des micro-métastases. Ça, c'est une pièce de curage axillaire qui explique pourquoi on ne sait pas combien on a enlevé de ganglions en sortant du globe. Question qui nous est toujours posée par les patients. C'est l'anapath qui s'amuse à séparer le gras des ganglions. Alors, un petit truc à part pour les kinés. Le nerf accessoire du brachial cutané interne. Donc, autrement appelé nerf cutané médial du bras, qui vient du plexus brachial. Il est quasiment toujours lésé après curage axillaire, mais également après GS. C'est un nerf sensitif du bas de l'aisselle et de haut de la face interne du bras. Quasiment toutes les patientes se plaignent de la face interne du bras, d'une douleur, d'une impression de carton, de coton, de gêne, de picotement. Donc, c'est rien, mais il faut savoir que ça existe. Et le traitement, c'est la réassurance, attendre et éventuellement des automassages par pression. Il faut environ six semaines pour que ça s'arrange tout seul. Le kiné dans tout ça, donc pareil, en post-opératoire précoce, en même temps que la prise en charge de la chirurgie du sein. Cordes axillaires, j'en parlerai un peu plus tard. Amplitude des mouvements. Encore une fois, quand il y a une infocèle, on attend un petit peu pour mobiliser. Et plus tard, travaille sur l'amplitude de l'épaule, les éventuelles douleurs et troubles de la sensibilité et les éventuelles lymphedelles. Donc ça, on a vu avec Fabienne, je vous laisse regarder le type de prescription pour que les kinés, je te laisserai revenir dessus après, soient pris en charge correctement par la sécu. Donc il faut que les médecins s'obligent à faire quelque chose de précis dans leur ordonnance. Alors maintenant, la reconstruction mammaire chirurgicale, parce que la reconstruction mammaire, elle peut être autre que chirurgicale. On a le droit de se reconstruire autrement qu'en se faisant opérer. D'ailleurs, ça se complique beaucoup moins. Là, par exemple, une patiente qui a fait des tatouages, il y en a de plus en plus. Alors, la reconstruction mammaire. 70% des patientes ont un traitement conservateur et ont leur reconstruction en même temps, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Il nous reste 30% de mastectomie totale, qui peuvent avoir soit une ERMI, reconstruction immédiate, soit une ERMS, reconstruction secondaire. Il faut savoir qu'après mastectomie totale, il n'y a que 30% des patientes qui se feront reconstruire. Et là-dedans, il y en a qui étaient sûres qu'elles se feraient reconstruire au moment du diagnostic. Tout ça, c'est un choix personnel. Il faut bien leur dire que ce n'est pas obligatoire et que c'est elles qui décident. Il n'y a aucune solution idéale, malheureusement, et on décidera quel type de reconstruction on fait en fonction de la morphologie, de la qualité des tissus. Est-ce qu'il y a une radiothérapie, l'âge de la patiente, le tabac, ça, on n'aime pas, les corticoïdes, on n'aime pas non plus. Et on va balancer les avantages et les risques avec le souhait de la patiente. Parce qu'elles disent, moi, je ne veux pas de lambeaux et je ne veux pas de corps étrangers. C'est un peu compliqué parfois. À gauche, on a une RMI, reconstruction mammaire immédiate. Donc, c'est bien plus joli qu'à droite, où c'est une reconstruction secondaire où forcément, il y a les cicatrices d'avant. Alors, la plus simple, on va dire, c'est la reconstruction par prothèse qui peut être en reconstruction immédiate, soit en rétro-péctorale, soit en pré-pectorale. On en fait de plus en plus en pré-pectorale. Donc là, on fait une mastectomie totale avec conservation des cutanés et ablation de la plaque aréolo-mamelonaire. Donc là, on est obligé d'utiliser des espèces de lampes frontales. Et donc, la pièce opératoire, il n'y a pas la peau, il n'y a que la plaque aréolo-mamelonaire et la glande mammaire. L'avantage, c'est que c'est simple et rapide comme technique, mais ça se dégrade dans le temps. Et les complications, exposition de prothèses, donc infection, donc dépose, 5% des cas. Donc, quand ça arrive, ce n'est pas marrant pour la patiente. Et les coques, il y a quand même 15% de coques à 5 ans, c'est beaucoup. Donc ça, c'est une jeune patiente qui a eu une mastectomie totale avec RNI sans conservation de la pâme. Ça, c'est la même chose avec un tatouage du mamelon dans un deuxième temps. On fait aussi des tatouages en 3D. On a des infirmières qui font ça. La coque à pépothèses, ça donne ça. Et ça, ça ne se rattrape pas. La seule façon de rattraper ça, c'est de faire un langot. Et quand il y a une radiothérapie sur prothèse, les coques sont très fréquentes et ça ne se rattrape pas. Là, c'est une reconstruction immédiate avec conservation de la pâme. Donc, ça donne des résultats beaucoup plus beaux quand on garde la pâme naturelle, mais on ne peut pas toujours sur le plan oncologique. Ça, c'est une reconstruction secondaire par prothèse avec ensuite un tatouage dans un deuxième temps. Voilà. Donc, maintenant, le dorsal, le lambeau de grand dorsal. On en fait plutôt moins qu'avant. On va voir pourquoi. Donc, vous connaissez mieux que moi. Donc là, on va décrocher le grand dorsal derrière. On va le passer sous un pont cutané. On va l'amener devant là où il n'y a plus de sein. Donc là, c'est une reconstruction secondaire. Ça, c'est avec le grand dorsal. Et ensuite, elle a son tatouage. Et dans le dos, ça fait des grandes cicatrices. Parfois, on est obligé, pour obtenir un volume suffisant, de mettre le dorsal et la prothèse, ce qui n'est pas forcément une bonne idée parce qu'on a les inconvénients des deux qui s'ajoutent. L'avantage du grand dorsal, c'est que c'est un lambeau rustique, comme c'est un lambeau pédiculé. Ça n'écrose pas. Il n'y a pas de corps étranger. Les complications précoces. Là, l'infocèle dorsale, très fréquent, mais pas grave. La nécrose dorsale, pareil, on s'en sort. Et la perte du lambeau, c'est exceptionnel. Le vrai problème, ça, vous devez en voir en tant que kiné, c'est les complications tardives. Donc, les complications tardives, c'est les douleurs et les gènes dorsales. C'est également que le dorsal est un muscle postural. Donc, le changer de place, ça a des conséquences. Et parfois, les patientes se plaignent. À chaque fois qu'elles bougent le bras, leur sein reconstruit bouge. Donc là, il y a intervention des kinés. Alors, le diète. Les patientes arrivent toutes en disant, je veux un diète parce qu'elles croient que c'est de la magie. Elles vont maigrir du ventre et gagner un sein en même temps. Donc, non, mais c'est extraordinaire. Deep inférieur épigastrique perforator flap. C'est un lambeau libre perforant issu des vaisseaux épigastriques inférieurs profonds. Donc, il faut savoir que c'est une chirurgie extrêmement lourde qui se fait sous microscope. Ça dure des heures. C'est très, très joli comme opération. Très sympa. Sauf quand ça nécrose à 4 heures du matin. Ça fait effectivement des bons volumes. Il faut des patients qui ont du grand, forcément. Et ça donne des résultats comme ça. Donc, elles se retrouvent avec effectivement un sein qui a une matière très naturelle, effectivement. Mais une énorme balafre sur le ventre. Donc, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de corps étranger et que ça respecte le muscle et la peau névrose des grands droits. Contrairement à la technique qu'on faisait avant qu'on ne fait plus où on prenait les muscles grands droits. Ça dure des heures. C'est un lambeau libre sous microchirurgie. Il y a 8% d'échecs. C'est-à-dire qu'on fait tout ça pour rien. Et une énorme sanction cicatricielle abdominale. Il faut avoir du gras et une laxité cutanée. La petite maigre, ça ne va pas. Et il faut avoir des perforantes suffisantes au scanner. Donc, elles ont un scanner pré-haut. Le tabac, c'est une contre-indication absolue. Et puis, les comorbidités. L'absence de perforantes au scanner et un antécédent de plastie abdominale. Si elles ont déjà eu la plastie abdo, ça ne marche pas. On peut mourir d'embolie pulmonaire après un diète. Ce n'est pas rien. Enfin, le lipomodelage ou l'hypophylinge, ça consiste à prendre du gras dans une seringue, à le séparer du sang dans une centrifugeuse et à le réinjecter ailleurs. Ça nous sert à traiter les séquelles esthétiques des traitements conservateurs. Ce n'est pas mal du tout. Mais ça peut aussi marcher en lipomodelage exclusif pour des reconstructions. Les patientes sont endormies cinq fois, six fois, sept fois. Et ça peut aussi s'associer aux autres techniques. Par exemple, aux prothèses, avant de la mettre ou après en complément. Et aussi sur les autres techniques en dorsale et même diète. Pour les retouches. L'avantage du lipophilling, c'est qu'il n'y a pas de corps étranger. On n'abîme pas un autre organe ailleurs dans le ventre. Mais on est endormi de multiples fois. Et parfois, il y a des graisses qui ne prennent pas. On ne sait pas pourquoi. Alors, le kiné dans tout ça a beaucoup de travail. Notamment, comme on l'a dit tout à l'heure, préparé après la mastectomie totale. Sinon, on travaille sur les cicatrices dans le dos pour le dorsal, dans l'addomen pour les dièpes et au niveau du sein reconstruit. Travaille sur la posture, mais pas que pour le grand dorsal. Après, vous me direz s'il y a un intérêt à adresser les patientes au kiné dans les lipomodelages et dans les prothèses. Ensuite, les complications des traitements. On a beaucoup besoin des kinés également. Alors, les douleurs neuropathiques, c'est très fréquent, 30% des patientes. C'est plus une insensibilité qu'une douleur avec un effet de peau cartonnée. Les traitements médicamentaux ne marchent pas. Donc, on les envoie aux médecins de la douleur si vraiment elles ont mal. On leur conseille de faire du sport, notamment de la natation, de voir un kiné et, à défaut de sport, une activité physique adaptée. Les cordes lymphatiques. Donc ça, il y a plein de kinés qui ne connaissent pas. Les patients reviennent et disent, non, mon kiné ne connaît pas. Elles peuvent survenir après curage, après ganglion sentinelle et même parfois après une simple biopsie. Donc là, sur la photo, sur les deux, c'est un creux axillaire, donc corde axillaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si on rouvre le creux, on ne voit rien. Ça ne se voit pas, les cordes lymphatiques. Ce n'est pas un truc qu'on peut couper et qui est tendu. C'est assez étonnant. Ça peut aller aussi au niveau du coude. C'est extrêmement douloureux et ça peut même aller jusqu'au poignet. Ça, c'est sous le sein, après une biopsie. C'est ce qu'on appelait avant une maladie de mandor. Donc, c'est très douloureux. Ça rend douloureux l'extension du bras et ça apparaît dans les suites différées de la chirurgie. Ça rentre souvent spontanément dans l'ordre, mais en attendant, ça fait très mal. Et l'idée, c'est que ça ne limite pas la mobilisation. Donc, avant, on les rompait manuellement en consultation de manière brutale et ça faisait très mal. Mais maintenant, on les adresse au kiné qui savent faire ça beaucoup mieux. Et parfois, on l'associe aux ontalgiques et à distance, pour ne pas que ça revienne, c'est l'activité physique, notamment dans l'eau. Draénage lymphatique manuel avec étirement doux sur thrombose lymphatique ou corde au niveau du membre supérieur. Le lymphodème. Donc, on en voit encore des lymphodèmes. J'en ai vu encore un il y a trois jours, mon fruot. Ça, c'est une dame traitée il y a longtemps avec un lymphodème. Là aussi. Là aussi. Et ça, c'est un lymphodème chez une patiente non traitée liée à la maladie. C'est un PET scan. Donc, il y a les lymphodèmes liés au traitement, mais également liés à l'extension de la maladie. Les facteurs de risque du lymphodème, c'est le surpoids, l'association curage plus radiothérapie et le nombre de gagliants atteints. Plus il y a de bambillons malades, plus on a un risque de lymphodème. On en voit moins parce qu'on fait beaucoup moins de curage et quand on en fait, ils sont moins extensifs. Et parce qu'on associe de moins en moins les rayons au curage. Le lymphodème peut être plus ou moins important. Il survient la plupart du temps dans les 12 mois, mais il peut survenir même 30 ans après brutalement. Il faut se méfier quand la patiente parle d'apparition d'une lourdeur du bras, d'une sensation de compression et d'un changement d'aspect de la peau. Plus on agit tôt, mieux c'est. Donc, le traitement du lymphodème, c'est surtout éviter qu'il arrive parce que ça ne guérit pas. La prévention, c'est le sport, en particulier la natation qui fait drainage lymphatique dans l'eau. Éviter le port de charge de lourde du côté traité. Éviter de se blesser. Si on se blesse, ce n'est pas un drame, il faut désinfecter. S'il y a une infection locale, une rougeur, se faire mettre sous antibiotiques très facilement. Et éventuellement, porter un manchon de contention pour situation à risque. Donc, ça ne guérit pas. On peut le diminuer ou on peut le limiter. Les lymphodèmes qu'on a vus sur les photos, c'est illusoire de penser les guérir. Donc, prise en charge kiné, bandage compressif avec enseignement par le kiné aux patients et natation. Ça, c'est des ordonnances, on s'en fiche. L'activité physique est officiellement un traitement, notamment préventif du lymphodème, dans les recommandations de l'American Cancer Society depuis 2012. Donc, c'est un vrai traitement, ce qu'il faut faire comprendre aux patients. L'épaule rétractile. Donc là, vous allez savoir mieux que moi, tous les spécialistes de l'épaule. Donc, l'imitation des amplitudes et douleurs. Donc, l'amplitude est limitée en post-opératoire, en passif et en actif, notamment à cause de la douleur. Donc ensuite, défaut de mobilisation post-opératoire. Les patientes ont peur, elles ont peur. Plus elles ont peur, moins elles bougent. Ça fait un cercle vicieux et après, on est bloqué. Donc, éduquer la patiente, lui apprendre à se mobiliser précocement. Nous, on a les kinés qui passent après la chirurgie pour leur apprendre les gestes simples en attendant de voir le kiné en post-opératoire. L'activité physique. Donc, elle est reconnue, enfin, comme un facteur d'allongement de l'espérance de vie et de réduction du risque de récidive en cancérologie. Elle fait partie du traitement du cancer du sein et de lutte contre les effets secondaires des traitements. Donc, ça, c'est pareil. Les patients ont beaucoup, beaucoup de mal à entendre ça. Ils préfèrent avoir de la chimio, les gens. Alors, c'est vrai, on leur dit qu'il y a de la chimio, ça va, on leur dit faire du sport, là, c'est compliqué. Donc, la chimiothérapie. Bon, donc, tout le monde connaît. Ça bloque la reproduction et la division des cellules cancéreuses. Donc, ça tue les cellules cancéreuses, mais ça tue aussi les cellules de reproduction rapide non cancéreuses, d'où effets secondaires. Donc, les effets secondaires qui peuvent être traités par l'activité physique, c'est la prise de poids aux effets secondaires, la perte de masse musculaire, le déconditionnement physique, la fatigue. La fatigue, elle est quasi systématique en cas de chimio, les arthralgies et la perte de souplesse. La chimio, ça donne tout ça et l'activité physique, ça permet de traiter tout ça. Notamment pour la fatigue, c'est le seul traitement qui a été prouvé comme efficace. Voilà. Donc, quelles sont les contre-indications de l'activité physique ? Il n'y en a quasiment pas. Il n'y a aucun sport qui est formellement contre-indiqué. Et quand il y a des contre-indications, donc elles sont temporaires relatives. Bien sûr, quand on sort du bloc, on ne va pas à la piscine. Et quand il y a une radiodermite, comme on vous a montré tout à l'heure, même chose. Donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver pour le patient une activité physique qui lui plaise parce que sinon, il ne va pas le faire. Qui intervient dans l'activité physique adaptée ? Les kinés, les enseignants activité physique adaptée, les éducateurs sportifs, les ergothérapeutes et surtout le patient lui-même. Donc, en conclusion, la kiné dans le cancer du sein, ça permet de diminuer les séquelles fonctionnelles, esthétiques, douloureuses. Ça permet de traiter les troubles de la posture, d'aider à la reconstruction de soi et d'aider la patiente à pratiquer une activité physique. La question que vous avez, c'est pour nous qui ne savons pas, et par exemple pour un kiné qui n'a pas l'habitude de prendre en charge un cancer du sein, il va peut-être voir une patiente avec qui on a annoncé qu'elle avait un cancer du sein. Et en fait, les questions sont assez simples que j'aimerais te poser à répondre en deux minutes. C'est la première question, c'est quand on annonce à une femme qu'elle a un cancer du sein, quel est le pourcentage de ces femmes qui vont avoir besoin d'une chirurgie ? Très globalement, quel est le pourcentage qui va avoir un traitement conservateur ? Alors nous, les chirurgiens orthopédistes, un traitement conservateur, c'est un traitement non chirurgical. Toi, le traitement conservateur, ça veut dire que tu conserves une partie. Oui, le traitement conservateur, c'est on garde le sein et radicale, c'est on enlève le sein. Donc, devant une patiente qui vient au cabinet et qui dit, on m'a annoncé hier que j'ai un cancer du sein, quel est le pourcentage qui va aller vers la chirurgie aujourd'hui ? Quel est le pourcentage qui n'auront pas besoin d'être opérées ? Alors, c'est celles qui n'ont jamais de chirurgie, c'est vraiment pas bon. C'est celles qui sont métastatiques, celles qu'on n'opère jamais. D'accord. C'est mauvais signe. Après, il y a 90% qui vont avoir de la chirurgie, mais parfois, elles vont avoir leur chirurgie après la chimio, qu'on appelle dans ce cas-là chimio néoadjuvente. Donc, il y a certaines tumeurs extrêmement agressives, comme par exemple les cancers du sein triplo négatif, qu'auront quasiment toujours la chimio avant, même si la tumeur est petite, même si les ganglions ne sont pas envahis. D'accord. C'est une pathologie qui est quasiment toujours chirurgicale. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément grave, mais en tout cas, elle est toujours chirurgicale, au moins pour faire une biopsie et pour identifier, pour faire une chirurgie conservatrice et retirer la tumeur. Pour faire une biopsie, non, les biopsies, on ne les fait plus avec la chirurgie. Les biopsies ne sont plus chirurgicales. On fait les biopsies, c'est les radiologues qui les font. D'accord. La chirurgie, elle est à but thérapeutique, sauf pour le ganglion sentinel, effectivement, où là, c'est dans un but chronostique et de décision thérapeutique. D'accord. Donc, les biopsies sont faites par les radiologues et la chirurgie, c'est toujours la route thérapeutique. Moi, j'ai une question parce que c'est ce qu'on voit souvent. Il n'y a pas de question sur le lymphodème. On voit souvent des patientes qui viennent pour des pathologies de l'épaule, parce que c'est quand même la thématique. Et en fait, il y a 30 ans, un cancer du sein. Et on leur a dit qu'il ne fallait pas toucher, qu'il ne fallait pas qu'elles aient de garrots, qu'il ne fallait pas qu'elles aient de l'injection de l'épaule, même une injection de corticoïde. Il ne fallait pas qu'elles aient non plus de perfusion. Donc, je crois qu'il y a eu une différence grâce à l'évolution des techniques. Mais aujourd'hui, chez ces patients-là, est-ce que tout reste interdit ? Oui, non, pas du tout. Alors, ce n'est pas du tout interdit. Donc, en fait, ce qui est rigolo, c'est que ça reste dans les esprits, mais même des infirmières, mais même des patients, qu'engueulent l'anesthésiste s'ils les perfusent du côté de leur cancer. Mais j'ai un cancer, j'ai un cancer. Ce n'est pas un crime de perfuser une patiente qui a un cancer du sein. Notamment, il y a quand même pas mal de cancers bilatéraux. Donc, il faut bien les perfuser quelque part. Avant, on les perfusait aux pieds, mais plus maintenant. Surtout que maintenant, on fait la plupart du temps des ganglions sentinelles. On peut mettre un garrot, on peut perfuser, on peut infiltrer une épaule. C'est vrai qu'on passe notre temps à faire des certificats en disant que oui, on peut infiltrer une épaule. Je pense que les patientes qu'on voit aujourd'hui qui ont des problèmes d'épaule, c'est les patients qui ont été opérés il y a 20 ans. Et à l'époque, le gynéco… Oui, oui, tout à fait. Oui, mais même maintenant où on ne leur dit plus ça, elles continuent à le croire parce que leurs copines, leurs voisines, leurs gardiennes leur ont dit ça. Ok. Et alors après, cette histoire de l'infodème… Pareil, on a pas mal de canals carpiens aussi, parce que c'est aussi fort, on peut les infiltrer aussi. Ok. Et donc, cette histoire de l'infodème, c'est vrai que c'est toujours impressionnant. Nous, les chirurgiens de l'épaule, quand on a une patiente qui a eu un cancer du sein avec un curage, c'est compliqué de lui mettre une prothèse. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'on a des risques et que si jamais ça se déclenche, on ne peut rien faire. Alors, je me posais la question, on ne peut pas faire des greffes de réseaux lymphatiques, on ne peut pas trouver d'autres moyens pour… Il y en a, il y en a, ça ne marche pas bien. Ok. Il y en a. C'est à point de vue. Mais il y a quand même une grosse différence entre les interventions aujourd'hui et les interventions il y a 20 ans. Ce n'était pas que les interventions, c'était surtout… Moi, je suis également spécialiste dans les complications tardives des radiothérapies. Je fais des chirurgies de reconstruction des complications des radiothérapies. C'était surtout les radiothérapies qui étaient monstrueuses au cobalt. Et donc, c'est des dames qui sont âgées maintenant, qui ont eu des rayons dans les années 70-80. Il n'y a plus du tout, du tout ce type de radiothérapie. Donc, c'était des traitements qui étaient beaucoup plus agressifs, beaucoup plus invasifs, où on enlevait toute la chaîne ganglionnaire et on voyait des gros bras que moi, je ne vois plus aujourd'hui chez les femmes qui sont opérées. Je ne vois plus de gros bras. Moi, j'entends encore parce que nous, on est hyper spécialistes. On en voit encore malheureusement. Mais c'est effectivement des gens qui ont des maladies très évoluées ou des récidifs très importantes. Merci. 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 Merci.